... Salom, Salom, Salom. Bonsoir à tous. Alors c'est ce que l'on entend, on s'en va à tout, on s'en va à tout, on s'en va à tout. Alors c'est comme Olivia, si tu t'entends, tu peux me donner un chalon. Alors oui, quelques mots tu peux mettre en commentaire chalon. Je peux juste mettre en commentaire chalon si tu comprends. Chalon Josué. Chalon Josué, chalon à toutes les personnes. Est-ce qu'on peut mettre en chalon si on comprends? Chalon. L'ambassade. On est sur Facebook. Vous pouvez partager au maximum. Déjà, je tiens à m'excuser d'emprès de jeu pour ce matin, me voyant avoir notre culte depuis le moment de prière ce matin. Apparemment, j'ai discuté aussi avec ma fille, elle m'a fait comprendre que je ne sais pas pour ceux qui sont dans Dakar, mais depuis hier soir, dans la nuit, dans les réseaux internet, ça déconne. Pour ceux qui ont bien sûr orange, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, faites-moi savoir, parce que chez moi, ça déconne depuis hier soir, dans la nuit. Donc, c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu prier ensemble à partir de trois heures, quatre heures du Noël. Donc, chez moi, ça s'était complexement arrêté et même plus que j'avais un aéré. Donc, si durant ces moments, vous constatez, par exemple, qu'il y a des petits chichis, c'est très simplement dur le fait que la connexion, la connexion, euh... Alors, si tu es là, tu ne peux pas vraiment m'aider à partager les lives, pas sur Facebook pour me donner mon cœur. C'est des mois à partager et on va commencer dans trois minutes, effectivement. On va coésiner notre concert hier. Et ils sont content de parler sur les mystères de le monde. Et ceux qui étaient là hier, il y a des choses extraordinaires qui ont été dit. Et Dieu encore nous fera énormément de bien aux autres. Si tu n'as qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là ce soir, Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Est-ce que tu es content de te manifester encore en 있죠, comment Alors déjà, dans tout le jeu, s'il nous plaît, s'il nous plaît, nous sommes au cul. Et en étant au cul, bien pendant qu'on était en cul de la cuise, et vu, depuis un moment, je vois trop et je vois trop de choses. J'ai vu des gens en train de dormir. J'ai vu des gens qui assistaient le cul allongé. Et après, j'ai vu des gens qui l'adorent. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles, chez nous, je le sors. Apprendre des postures qui ne vous permettront nullement de donner les ressources. Donc, de faire notre cul, nous avons seulement quelque chose qui a perdu l'apprenti. Et je sais que parfois, les gens qui durant la journée auront été très actifs. Et c'est normal que ce que vous puissiez dans certaines conditions, vous allez favoriser en fait le problème. Donc, asseyez-vous. Prenez un stylo, un cahier, asseyez-vous. Et mettez-vous dans les postures qui ne donneront pas au sommeil la capacité de vous déranger. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est le cas, tu peux me dire yes. Donc, j'aimerais que tu te remettes dans une posture adéquate. Et deuxièmement, j'aimerais que tu t'écrites de ton cahier et de ton stylo. Si c'est le cas, tu peux me dire yes. que à ce que vous êtes ici, c'est le même pour que vous ayez le plus. Et le cas, c'est comme le vieillesse. Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on se comprend ? Est-ce qu'on m'entend d'abord ? Les amis, soyez réactifs, répondez-moi, c'est avec vous que je parle. Est-ce qu'on me comprend ? Moi, j'ai envie de vivre en paix. Est-ce qu'il y en a une entre nos enfants ? Ok, il doit pas vivre. Donc, je trèche avec vous. Je ne trèche pas avec des extraterrestres. Je trèche avec vous. Donc, quand je pose une question, n'attends pas d'abord que le voisin réponde. Il y a quoi que je m'adresse ? Donc, quand je parle, c'est à toi qui doit me répondre. Je n'attends pas que quelqu'un de vous trouve à ta place. Et vous savez, cette petite chose crée la discipline et nous emmène à être disciplinés. Il nous emmène à savoir et à connaître réellement ce que l'on veut. C'est réellement là où il est. C'est très important. Je ne cesserai d'insister la discipline. Dans les petites choses, elles ne sont pas conçues. Elles ne seront pas dans les grandes choses que nous allons apprendre. Nous allons apprendre la discipline. C'est là. Et le respect que tu accordes à quelqu'un ou à une chose est déterminé par la considération que tu montres à cette chose. La valeur d'une chose est déterminée par la considération que tu accordes à cette chose. Dans le sens qu'on occupe, ne t'allonge pas. Si tu t'allonges, je vais t'énerver, je vais te voir. Même si la caméra est teinte, je vais être un lexique. Je vais te dire, ne dors pas. Je vais te poser une caméra. Et celle-ci, la caméra, est un petit peu archée pour moi. Si vous voulez me tester, je peux même vous montrer que je pouvais voir. Et le regard va demain. OK, le niveau BNX, c'est un petit peu la trompe. Merci pour nous. Vous pouvez vous demander d'être conscient. Je vais dire l'un groupe BNX. Alors, désolé aussi du retard, mais ce soir, on va continuer le bruit, les acières, et on va naître Dieu. Mère, nous te bénissons et te rendons les actions de grâce, le leur et la gloire te dis-tu, Père, être avec nous aujourd'hui, dis-tu, Père, t'es la gloire de ton expression aujourd'hui, dis-nous nos gestes, nous avons pris. C'est ta parole qui parle, c'est ta parole qui nous emmène dans une promotion extraordinaire, c'est ta parole qui nous emmène, c'est ta parole qui nous emmène, c'est ta parole qui nous emmène. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, nous sommes en train de parler sur le mystère de notre âme, et hier j'ai eu à dire plusieurs choses. à savoir qu'est-ce qu'elle est honte, et hier j'ai dit qu'il y a même des citations, je pense qu'elle est envoyée à tout le monde. Le plus important, ce n'est pas d'abord le temps que l'on donne, mais c'est le fait que nous-mêmes nous soyons, nous sommes une autre âme. Gardez cette citation. Dieu ne regarde pas d'abord à ceux que nous donnons, mais Dieu regarde d'abord à l'être qui donne. Mais est-ce que ceux que nous donnons, Dieu n'attendent pas de l'importance? Mais vous devez comprendre que ceux qui donnent de l'importance à ceux que nous donnons, c'est celui qui donne. Alors, je vais reprendre. Le France a d'abord de l'importance, non pas à cause de la quantité en matière d'argent, mais d'abord à cause de la qualité du coeur. Et la qualité de ton coeur, il donne l'importance à ton france. Il y a beaucoup de choses à dire, mais mon temps n'est même pas. Alors, je vais essayer d'aller plus vite, petit à petit. Demain, je serai là, et les hommes de Dieu feront-nous tout à fait, d'aller à nos pays, puisqu'il ne se passe pas avec la loi. Alors, j'aimerais tout simplement mettre des bases, par exemple là, que très évidemment, pour très calmer. On a dessiné l'offrande comme étant un don à eux l'utiliser. Et rien que j'ai dit, si on parle d'offrandes, c'est qu'il y a trois personnes. Il y a le donateur, il y a les récepteurs, il y a ceux qui sont venus. Mesdames et Messieurs, pour ceux qui n'étaient pas là, retrouvez le conseil mondiaire sur notre chaîne YouTube, à savoir Prophète Asaf ML. Je suis professeur là-bas, ou bien sur notre page Facebook, il y a l'extrait qui est là-bas, à savoir ITS Ministry. Et nous sommes actuellement en direct, aussi sur Facebook. pour que les personnes qui sont sur Facebook soient réunies, partagées au maximum ce que j'ai l'appui. Et ce soir, je suis un peu entre un esprit prophétique, un esprit lortoral et l'enseignant. Il se peut que, pendant que je parle, je sois entre ces deux choses. Alors, on va essayer de naviguer ensemble. Est-ce que Olivia peut prendre Genèse ? Non, Cyrielle devrait que tu prennes Genèse chapitre, c'est extra-navière. Olivia devrait que tu prennes Jean-Croix-Size. Elle va reprendre cette maniquette de Cyria, probable. Si Céria n'est pas là, que quelqu'un d'autre a été pratiquée. Jérôme est pratiquée. Genèse... Genèse chapitre 4, versets 2-4. Genèse 4, versets 2 à 4. Elle enfatia encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est en train de dire à son étonnant que c'est d'abord le cœur des personnes qui ont besoin de prendre. qui ont attiré. Alors, ce soir, j'aimerais, ici, nous emmener à comprendre comment le front peut changer la vie de Taïna. Quand on parle de mystère de Taïna. Comment le front peut-elle changer la vie de Taïna ? Déjà, premièrement, retenez tout ce qui a été dit et apprêtez-vous pour la suite. Le front est différent de la dîme. Je commence par là. La dîme, c'est le 1 dixième de nos revenus. 1 dixième de nos revenus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si mon revenu se lève à 10 000 francs, ma dîme, c'est 1 franc. Si mon revenu se lève à 20 000 francs, ma dîme, c'est 2 000. Si mon revenu se lève à 15 000 francs, ma dîme, c'est 2 000, c'est 1 000. Parce que la dîme, c'est 1 %. Je n'ai pas envie de parler de la dîme ce soir. Peut-être que les hommes de Dieu vont parler de ça. Et la dîme aussi a un ton. Malachi chapitre 3. Malachi chapitre 3. Malachi chapitre 3. Malachi chapitre 3, versets 8, 9 et 10. On va le lire. Si quelqu'un la parle, aidez-moi. Malachi chapitre 3. Malachi chapitre 3. Malachi chapitre 3. Je lis la parole de Dieu dans Malachie 3, verset 8. Un homme trempte Dieu, car vous me trempez et vous dites, en quoi avons-nous trompé dans les dits et les offrandes? Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trempez, la nation toute la fière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il en ait de la rupture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel désarmé, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclosés d'Esprit, et si je ne rends pas sur vous la bénédiction en abondance. Amarelli encore, respecte mes points maintenant de ponctuation. Un homme trempte-t-il Dieu, car vous me trempez et vous dites, en quoi avons-nous trompé dans les dîmes et dans les offrandes? Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trempez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il en ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, et dites l'éternel désarmé, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclosés des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11 « Pour vous, je menacerai celui qui dévoque, et il ne détruira pas les fruits de la guerre, et la vie ne sera pas stérile dans vos compagnes. » Dîmes l'éternel désarmé, car vous serez un pays de vieillisse. Dîmes, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de Dîmes, dit l'éternel désarmé. Dieu ici parle des offrandes et il parle des dîmes. Et il dit « Vous me trompez ! » Et ça voudrait dire que toutes les fois où on n'est pas loyal dans la dîme et dans les offrandes qu'on trompe sur. « Et non me trompe-t-il, Dieu ? » Verset 8 « Qu'à vous me trompez ! » Est-ce que je peux tromper comme j'ai l'entrape ? En quoi tafant me trompait ? Dans les dîmes et les offrandes ? Quand vous lisez ce texte, je vous le conseille, lisez-le à la maison, tout le chapitre. Vous allez vous rendre compte, en fait, qu'il est plus avantageux pour nous de donner des dîmes que pour les hommes de Dieu, que pour Dieu ne recevra ce que l'on donne. Celui qui donne, quand je dis les offrandes, il est plus avantageux pour nous de donner des dîmes que de Dieu, que Dieu reçoit ce que l'on donne. Vous comprenez ? Je suis en train d'arriver dans le livre. C'est-à-dire, entre celui qui reçoit et celui qui donne, l'avantage se trouve dans celui qui donne, par rapport à celui qui reçoit. Parce que plus loin, Dieu dit, l'éternel, Dieu dit, ceux qui l'ont dit pas des avantages qui sont attachés à ce qui donne les dîmes. Il y a des avantages. Premièrement, vous ferez ce pour vous. Je n'ouvre pas les élus, monsieur. Donc, ça voudrait dire qu'une personne qui est loyale dans les offrandes et les dîmes a soucié le confère. J'ai envie de vous parler ce soir sur les avantages de donner son offrande et de donner sa dîme, sa dîme. Une personne qui est loyale par rapport à la dîme a un ciel couvert, par rapport aux offrandes, a un ciel couvert. Les écrits des cieux n'ont pas le choix que le souverain par rapport à cette personne. Je vous ai donné hier plusieurs témoignages qui m'ont été contés, ou bien que moi-même, Dieu m'a fait la grâce de l'expérience. Alors, retenez ici que je ne vous prêche pas mes enseignements que j'ai pris sur YouTube ou bien Google, comme je connais certaines personnes qui peuvent faire autant. Je vous prêche le message que Dieu a mis dans mon cœur. Je vous prêche ce que j'expérimente. Les amis, quand tu donnes le franc, une autre définition que je donne de le franc, le franc est un relais d'échange. Il y a deux choses qui nous permettent d'interagir avec le monde spirituel. Il y a deux choses. Retenez ça. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui nous permettent de délai avec le monde spirituel. La première chose, c'est la foi. On a l'habitude de dire que la foi est la monnaie invisible qui nous permet d'acheter des chances dans la vie. Et la deuxième chose, c'est l'offrande. L'offrande établie des échanges. Celui qui est loyal par rapport à ses offrandes est une personne qui constamment fait des achats dans le monde spirituel. ouvrant l'esprit. Quand je parle d'offrande, je ne parle pas ici d'argent. Parce que l'offrande, ce n'est pas l'argent. L'argent peut être une offrande. Mais toute offrande n'est pas mon égale. Est-ce qu'un esprit me comprend? L'offrande, ce n'est pas l'argent. L'argent peut être une offrande. Mais toute offrande n'est pas mon égale. Quand je parle de l'offrande, je parle de l'offrande dans toutes ses formes. Je parle de l'offrande financière, matériel, le temps, sacrificiel. Demain, on va voir les différents types de offrandes. Et après, demain, je vais parler. Dieu va nous faire du bien ici. Alors, quand tu donnes l'offrande, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Déjà, le problème, c'est que tu surnames les offrandes sans savoir pourquoi ils donnent l'offrande. Ton offrand ne pourra jamais parler si tu ne sais pas pourquoi tu donnes l'offrande. Le foie vient reprendre à un besoin physique ou spirituel. Mais ce qui fait la puissance que nous prend, c'est la question pourquoi. Écoutez, mes amis, il n'y a rien dans ce monde qui n'a aucune conséquence. Non, please. Je dis qu'il n'y a rien dans ce monde qui n'a aucune conséquence. Il n'y a aucune action dans ce monde qui n'a aucune conséquence. Elle peut être positive, positive, la conséquence, ou négative, mais elle reste une conséquence. Dans nos églises, le plus souvent, on nous enseigne, on nous dit « Donnez les offrandes. » Donnez les offrandes. Mais on ne nous dit pas quelle est la posture qu'on doit adopter quand on donne l'offrande. Parce que l'offrande a des avantages. Mais on bénéficie des avantages de l'offrande quand on connaît la posture dans laquelle on doit se tenir. Quand on connaît la posture dans laquelle on doit se tenir afin de donner une offrande. Une personne, je ne le dirai jamais assez, qui l'homme l'offrande a le but de séduire. Parce qu'aujourd'hui, ça existe. Les Isabelles et les Isabos, ce n'est plus seulement qu'il y a des gens qui donnent assez d'argent à l'Église pour être vus par l'homme de Dieu et commencer à avoir des codes. Or, c'est lamentable et c'est décorable de voir qu'il y a certains hommes de Dieu qui ouvrent la porte aux filles qui donnent plus d'offrandes que l'autre. C'est décorable. C'est de la classe moyenne. Toi, on ne va pas te ouvrir les langues, tu ne les aises pas. Mais quand on dit « Rire à papa, ils donnent un million d'offrandes. » « Hey ! » Faites-leur en gré. Faites-leur en gré. Bon. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ? À vous d'en juger. Faites-leur en gré. Ok. Premièrement, pour ceux qui prennent note écrusé, les avantages de le prendre. Deux points. Petit tiret, vous mettez. La posture à adopter. On est à l'école. On est à l'école. Premier point, grand point de ce soir, on va parler ce soir sur les avantages de le prendre. Ou si vous voulez, les conséquences de le prendre. Ou si vous voulez, voilà, les apports de le prendre. La défense. C'est ce point que vous mettez posture à adopter avant de vous donner le prendre. La posture à adopter. Alors, je n'aimerais pas être long ce soir, je serai bref. Quand tu donnes ton offrande, tu dois déjà comprendre que tu ne donnes pas ton offrande premièrement qui sert à expliquer. deuxièmement, l'offrande répond à un besoin physique ou spirituel. Je vais prendre un exemple. Les offrandes qui sont données, par exemple, à l'église, ont pour but soit, ont plusieurs objectifs. Premièrement, l'offrande donné à l'église vient pour aider soit les beuves et les orphelins. Vient pour, par exemple, souvenir à l'entretien de l'église. Vient pour payer le loyer. Pour ce exemple qui sera dans la vocation. Vient pour subvenir au besoin. Parce que la Bible dit dans Malachie, qu'il ne doit rien manquer, veillez à ce qu'il ne manque rien dans ma maison. Malachie, t'en ai mené, non? Donc, quand toi, tu apportes du trésor dans la maison de l'église, dans l'enfant qui le monde convient, le trésor que tu apportes vient répondre à un but précis. Premièrement, mais deuxièmement, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi je donne l'offrance. Pourquoi je donne l'offrance? Et la rencontre se trouve dans Malachie. Verset 10, chapitre 3, verset 10. Jean 3, verset 16. Je commence d'abord là. La Bible dit que Dieu a entigné le monde. Il a donné la question qu'on se pose, c'est qui est l'offrande ici? C'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. L'offrande c'est qui? C'est le Fils. Pourquoi Dieu donne le Fils? La réponse est dans le texte, dans son passé. Et le texte se suit en disant, afin que donc, Christ, il y avait un besoin. Écoutez, je vous refais la scène. Dieu crée Adam et elle. Il crée le monde. Adam pêche. Le péché est dans le monde. Maintenant, dans le monde, il y avait un besoin. Parce qu'il y avait le péché et le besoin c'est que les hommes cherchaient Dieu par les œuvres. On voulait aller au ciel, il y a beaucoup les choses. Pour aller au ciel, à ce moment il fallait les œuvres. C'était difficile. C'était pas facile pour avoir un social. Le besoin c'est quoi? C'est que les hommes cherchaient l'humain. Les hommes ont en eux un espace qui a la forme de Dieu. Ok. Les hommes ont en eux un espace qui a la forme de Dieu. Là, il y a un autre prénom qui est venu. Après, je vois Prince et je vois Junior. Là, maintenant, je vois encore la vie. Je parle à grâce mais l'année m'a vu. Je stoppe là et je continue mon message. Là, maintenant, j'entends ce que je veux dire. Je continue mon message. Alors, maintenant, le besoin, c'est que le monde a besoin de voir Dieu, de chercher Dieu. Mais le monde, il est dans le péché et le monde ne pouvait pas avoir l'image qu'on a besoin. Donc, voici le besoin. Maintenant, Dieu s'est rendu compte qu'il faudrait que... Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Au moins, OK. Donc, Dieu s'est rendu compte que le monde a un besoin, le monde le cherche, le monde doit aller la vie éternelle. Parce que même si on est dans le péché, toute personne a en lui la notion de l'humanité, la notion de l'éternité. Encore pour moi, c'est écrit dans la Bible. Il y a dans le cœur de l'homme la notion de l'éternité. Donc, toute personne, les gens qui parlent et en mer nature, tout le monde sait qu'il y aura un jugement après. Où irais-je après? Ça, ça existe depuis même avant que Jésus ne vienne. Mais les gens cherchaient les voies et moyens par lesquels ils pouvaient atteindre le salut. Donc, Dieu a vu que le besoin de l'homme s'atteindre le salut. C'est l'une des raisons pour lesquelles même la science aujourd'hui ne montre pas. Quand on regarde certains films, on parle de nanoparticules qui visent à améliorer la durée des vices de l'homme sur la terre. Il y a d'autres choses qu'on voit encore ranger la durée de l'homme sur la terre. Parce que l'homme veut atteindre l'éternité, le salut. Les essais nous montrent ça. La télévision nous montre ça. L'homme veut en griffes vivre éternellement. Maintenir l'équilibre naturel des choses afin qu'il ne puisse avoir des périodes de l'éternité. La destruction humanitaire par rapport à la couche des zones est beaucoup. Mais aussi, il faudrait qu'on intérieure les capacités de l'homme afin que l'homme puisse être un plus productif de qui vit plus longtemps. C'est une sorte de manière pour l'homme de chercher l'éternité, le salut. Donc, ça existe depuis Genèse, depuis la nuit des enfants. Les hommes cherchent le salut, cherchent l'éternité. Dieu a détecté le besoin, mais il ne cherche pas de la bonne manière. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il envoie son fils. Le fils, c'est l'offrande. Oh my God, oh my God, oh my God. c'est Dieu qui donne l'offrande. Donc, Dieu prend son fils et il donne l'offrande. Mais pourquoi tu donnes l'offrande ? L'offrande que Dieu a donné a joué deux rangs. L'offrande que Dieu a donné a permis que d'une race, les personnes puissent être distinguées et être sanctifiées en notre terme a sorti d'une race du péché. Parce qu'avant que le front, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, avant que le front ne soit donné, il y avait une race pécheuresse. Mais après que le front ne soit donné, il y a une autre race qui est créée. C'est-à-dire que la Bible dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Parce que nous sommes la nouvelle race, le nouveau prototype qui est écrite. Et cette nouvelle race, elle vit sur la terre. Mais, il y a une autre chose. C'est que Dieu a donné ça pour un objectif précis. Dieu a donné le front pour un objectif précis. Parce qu'il avait un négine. Et le négine, c'était quoi ? C'était que quiconque croit en lui afin que on peut remplacer afin pour pour que quiconque le front qui est Christ et Jésus que Dieu a donné a joué un rôle crucial dans l'humanité parce que ça apportait la lumière. Jean chapitre 1 au commencement était la parole, la parole est avec Dieu. La lumière est venue dans le monde par le nom de Christ. Le nom de Christ. Mais, le nom de Christ que le front de Dieu a joué à l'homme de nous. En d'autres termes, le nom qui est Christ, c'est le front que Dieu donne. Mais Dieu donne le front qui ne veut plus. C'est que plusieurs de ceux qui croient à l'offrande, à l'offrande, plus à voir la vie qu'il y en aille. Est-ce que les esprits comprennent ce que je parle ici? Amen. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas si les esprits me contraignent. Avance, prophète. Ok, on va avancer. Oh my God. si tu as compris ça, tu as compris la dangerosité de le prendre. En ce sens que de même que toi aussi tu as un besoin. Mais remarque, quand tu donnes l'offrande quelque part, il y a aussi un besoin. Il y a le besoin à l'église. Il y a le besoin chez le pasteur. Il y a le besoin quelque part pour te donnes l'offrande. Mais, ton offrande va jouer de choses. Ton offrande va répondre aux besoins qu'elle trouve. Mais, ton offrande va aussi pour répondre à ton besoin. De la même manière, l'offrande de Dieu a apporté solution au monde, mais aussi a reprendu le désir de Dieu, c'est que l'humanité soit sauvée. Donc, l'offrande a deux directions. Il y a l'abstice et il y a les embrouilles. L'abstice, c'est le côté visite. L'abstice, c'est tout ce qui est réel. La réalité, c'est qu'il y a un nouveau ici. On doit payer le matériel, on doit payer les instruments. Ça, c'est l'abstice, c'est l'ordonnée. C'est l'abstice autant pour moi. L'ordonnée, c'est ce qui est réel. C'est ce que toi, tu désires, ce qui n'est pas encore matériel. Et c'est dans le monde de la visite. C'est dans le monde de la visite qui doit se manifester. Mais, ce n'est pas encore réel. Mais comment ça vient en réalité ? Ça vient dans le monde de la visite quand tu l'as l'offrande. C'est ainsi que l'abstice et l'ordonnée sont reliés par ce qu'on appelle des points. Une droite, où elle sort, j'ai envie de parler de la question. Pour qu'une droite puisse sortir, il faudrait qu'elle puisse avoir deux points. Un point sur l'abstice, un point sur l'ordonnée. Oh, la droite qui sort, ou le point qu'on place dans le repère. C'est ça la solution à ton problème. C'est ça. Est-ce qu'il y a les maquillages qui me comprennent ici ? Come on, come on, come on. Est-ce que je peux expliquer ? Aïe, 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 aïe. Écoutez, on va faire l'école. Est-ce que je peux expliquer les choses ? Est-ce que... Ouh ! Écoutez, on va faire l'école. Point le tableau ici, je vais expliquer les choses. Voici le repère. Voici les ordonnées. Et voici... Écoute-moi très bien. Voici le repère. Voici l'abstice. X. Voici Y. Voici les ordonnées. Ceux qui ne comprennent pas les maths, écoute-moi, vous allez bien comprendre. Voici l'imagine. Mais complexe et toi. C'est ici l'imaginaire. Donc la ligne droite, tu sais qu'il est imaginaire. Et l'imaginaire, c'est la représentation de ce qui est dans ton esprit, du problème qui est dans ton esprit. Or, voici la ligne des choses, mais non réelles. L'abstice, c'est le réel. C'est le besoin qui est là. Le besoin que ton enfant nous doit apporter. Le besoin, le besoin auquel ton enfant doit apporter solution. Maintenant, quand l'offrance vient dans le monde réel, ton offrande vient en ayant au préalablement déjà une conférence et chargée. Mais ton offrande est chargée de quoi l'étant besoin. en fait, j'ai envie d'expliquer ça mathématiquement parlant mais tout le monde ne va pas me comprendre. C'est les garçons qui ne contiennent pas trop de l'orment dans la matière. Rassurez-moi. Est-ce qu'on me comprend? Rassurez-moi. On me comprend? Est-ce que est-ce que tu prends le bon enfant? Ok. Ok. Je suis ronction. Je ne sais pas par rapport mon truc. Ok. Et là, on regarde. T'es ronction. quand tu donnes ton offrande. Merci, Seigneur. Hé! Quand tu donnes ton offrande. tu donnes ton offrande. Ton offrande a deux points. Ton offrande a un point sûr du réel. Et ton offrande a un autre point sûr du réel. les choses qui ne sont pas réelles. C'est ce qu'on appelle les ormelets. Et les choses qui ne sont pas réelles, c'est ton désir. C'est ce que tu désires. Mais les choses qui sont réelles, c'est le besoin qui est physique. A l'église, on a besoin d'acheter les instruments. C'est réel. A l'église, on a besoin d'acheter les micros. C'est réel. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est qui est réel. On a besoin d'acheter les réels. On a besoin d'acheter les instruments. Ça, c'est réel. Mais, moi aussi, tu les dis, tes marines. Moi, tu les dis, avoir des enfants. Mais ces choses-là, ce ne sont pas encore réelles. Parce que ce n'est pas physique. Quand je suis dans le temps de prendre, il y a un lien contre ce qui est irréel et ce qui est réel. Ce qui est réel et ce qui est irréel. Et ces deux liens-là, ces deux liens-là, créent ce qu'on appelle un point. C'est la base de ce point qu'on veut tracer une droite. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire à quelqu'un. J'ai envie de dire à quelqu'un. Le besoin que tu as trouve solution. Qu'en quoi tu trouves solution dans un autre besoin ? Je reprends. Le besoin que tu as trouve solution. Qu'en quoi tu apposes la solution par rapport à un autre besoin ? C'est-à-dire que Malachi dit que s'il ne montre rien dans ma maison. En d'autres termes, si tu apportes l'offrande dans ma maison, moi, je vais ouvrir les éclositions pour toi. En d'autres termes, si toi, tu résouds la même un problème physique, moi, je vais résoudre ton problème qui n'est pas physique, mais qui est un problème. je vais créer au travers ton point. Aïe, 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 aïe. Et ce que je pense, je vais créer une contact entre le point d'abstice auquel tu as mené le vôtre et le point d'abstice qui est dans ton esprit. Je dois enseigner les scientifiques ici. Est-ce qu'il y a des scientifiques ici ? Est-ce qu'il y a des chercheurs, les scientifiques ici ? Marc-C, Marc-E, Marc-S, Marc-N, on peut avancer. Celui qui donne l'offrande crée un lien de contact entre les abscifs et les embellés. Entre les abscifs et les embellés. Celui qui donne l'offrande crée un lien de contact entre le monde visible et le monde visible. Papa, je veux me marier. Papa, je veux mon enfant. C'est trop prié. Arrête de prier. Détecte le mot « joie » dans la vie. T'es. Ce que tu vas faire, c'est détecter le mot « joie » dans la vie. T'es là. , toi. collecte-toi à ce que je sois. C'est ce que l'on parle de l'ombre complexe. Dans l'ombre complexe, il y a deux choses. Il y a la notion de l'image et du réel. Et d'abord, comme je disais, il y a un moment donné qu'on va appuyer que tout l'ombre est complexe. Parce que tout l'ombre a une partie lienne et imaginaire. Même le chiffre, le chiffre 1, c'est la partie lienne. Il y a son imaginaire qui est égal à j'y est égal à 0. Donc, si là, déjà, vous ne comprenez pas si j'ai mort, est-ce que vous allez comprendre ? Tu sais, je mens parce qu'on ne va pas me comprendre. Il y a trop de choses à enseigner. Est-ce que Marie-Morah me comprende ? Est-ce que mes nésies me comprendent ? Avance, en fait, avance. Est-ce que Marie-Morah me comprende ? Est-ce que Marie-Morah me comprende ? Je vous pose une question. Je vous pose une question. pourquoi les amis regardons la nature regardons l'autre côté à un moment donné quand on veut mouder les choses après l'on a observé l'autre pourquoi l'autre côté on va te dire papa je n'ai pas d'enfant ça fait 15 mois ça fait 2 ans mon mari et mon chère sur les enfants ça ne vient pas et le charlatan va te dire le marmour va te dire amène deux coques amène deux poules amène une tenue un pain de l'eau et puis amène un souverain de mort de ton mari ces choses que tu amènes là on a fait ça pour prendre mais non avec ces choses là il prend ça il établit un contact entre le monde physique et le monde invisible une fois le contact est fait il te dit va quand tu pars va avec ton mari tu as un enfant vous expliquez ça comment avec les choses physiques on peut bousculer le monde invisible comment vous expliquez que les simples cheveux d'une personne j'ai pas à manger en lui des cheveux il y a des filles elle a tout fait tout fait tout fait le gars n'est pas amoureux n'est pas tombé amoureux d'elle elle se bat elle a seulement les cheveux le marmourie a même seulement un cheveu nous qui avons beaucoup les cheveux là c'est très dangereux elle prend les cheveux du gars un cheveu elle amène on appelle ça contact c'est le point de contact mais ce n'est pas tout tu vas peut-être demander les cheveux tu vas peut-être demander les os tu vas peut-être demander il y a même des endroits on demande excusez-moi de le vivre on demande excusez-moi on demande la saleté du sous-vêtement et quand jamais tu vas après il va te lire il faut soit une boule ou bien il faut les l'argent et quand tu as ces choses tu la criffes des choses et demain après demain tu vas devant l'autre tu les chèches pour l'autre parce que le gars il est nade tu n'arrives même pas à faire une journée sans t'écrire sans t'appeler comment vous expliquez ça les amis il y a quelqu'un grandissons 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 mes amis grandissons grandissons mes amis grandissons arrêtons d'êtres les enfants arrêtons grandissons le frein est trop qu'il n'est parce que le frein peut changer d'amour le frein est trop qu'on ma tu parce que le frein peut changer d'amour grandissons arrêtons les pires en moi on est trop en fontaine grandissons les amis ah les églises là, ils aiment trop les autres je suis d'accord qu'il y a des escroqueurs je suis d'accord qu'il y a des banlieues je suis d'accord qu'il y a des escrocs, je suis d'accord mais pour moi d'abord, est-ce que tu comprends la notion de l'offre ce sont les enfants qui font qu'ils roulent encore avec ces choses ce sont les enfants spirituels qui murmurent bien dit cette année l'année 2023 il y en a donné, je dois le mettre je dois le mettre, je dois le mettre ne vous étonnez pas si un jour on fait là et tout il n'y a plus la chaise là on est jusqu'à ce sol mais vous n'étonnez pas c'est qu'il ne vous étonnez pas le plus important pour moi ce n'est pas le confort oh non le plus important pour moi c'est mon ciel ouvert je préfère vous prêcher à genoux vous prêcher en étant au sol mais avoir un ciel ouvert au lieu de vous prêcher je suis là je suis le confort mais le ciel est fermé c'est compliqué est-ce que je peux vous parler est-ce que je peux vous parler avance prophète je vais le faire te le dire je sais je sais je sais qu'il est là depuis qu'il est là c'est le lit permettez-moi de vous le dire encore je connais un homme je vais le lire ainsi je connais un homme ça fait plusieurs années le lit là il a abandonné il ne dort plus chez le lit ça ne fait pas un an ça ne fait pas deux ans il a pris le lit il a partagé maté là il dort au sol pendant que toi tu es en train d'éventuer après tu as venu du prophète comment on fait tu boire c'est bien mieux qu'est-ce que c'est bien donc là où le prophète dort au sol il paye le prix en vue de jeûner le cire à caisse toi tu n'as qu'une part tu fais la grève de la faim tu l'as venu chacun se demand ah l'heure 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 tu ne les pris pas et après tu as t'envoie tout ça ce sont les offrandes je lis toutes ces choses on appelle ça offrandes parce qu'on offre à Dieu notre temps on offre à Dieu notre corps pendant que les autres se consacrent toi tu es tu vas faire les choses compliquées sous prétexte que tu es jeune tu vas vivre donc tu penses aussi que moi on n'est pas jeune on ne veut pas vivre après on ne savait pas expliquer comment écoutez il y a quelqu'un l'offrande parce que je parle à une espèce il y a quelqu'un l'offrande l'offrande prophète ma vie ça ne va pas quand on dit on a un besoin ici on a écoutez une histoire que vous entendez dans une église il y a un besoin je vous le dis je n'aurai nullement honte que je le dis donc ne l'étudez ne l'étudez pas l'enfant l'offrande change la vie de quelqu'un je me souviens une fois j'ai rencontré un homme de génie au prétexte de ça il y a un accord pour ceux qui le connaissent et ce jour là j'étais parti à une conférence au nom du Saint-Esprit et quand j'étais arrivé là-bas j'étais parti sur moi avec près de 5 minutes j'avais dans mes postes près de 5 minutes près de 15 minutes 15 minutes je suis arrivé comment les offrandes j'ai de l'eau et moi pour ceux qui me connaissent c'est incroyable je ne l'en ai jamais à 10.30 en-dessus de 10.30 parce que pour moi 500 ce n'est pas l'argent et même là dans mes dos je vais me dire si j'ai 500 si j'ai 200 en 10.30 je ne l'en ai pas je ne l'en ai pas à 10.30 à partir de 10.30 et là même dès bientôt je vais continuer ma scène on n'a pas le même niveau il y a quelqu'un on n'a pas le même niveau mets en commentaire on n'a pas le même niveau il faudrait lever ton niveau si toi tu regardes le mouvement comme le trésor du monde c'est que toi tu es venu il y a deux tu seras quand même il y a deux il y a quelqu'un il faut élever le mouvement tous les jours les offrandes à l'église c'est que 200 200 il y a même d'autres qui ont le courage de les 11.25 tu regardes Dieu il regarde le coeur on prend ça comme un prétexte et on néglige le mieux je sais que Dieu regarde le coeur mais Dieu regarde aussi à la qualité il faut élever le niveau moi je ne donne pas en dessous de l'infant pour me prendre et je vous dis je vais encore monter je vous dis ça pour vous challenger je vous dis ça pour vous challenger je vous dis ça pour que vous puissiez lever votre vie arrêtez les offrandes de l'île en gros à 10 000 chaque dimanche chaque culte je dois donner 2 000 offrandes je n'ai pas 2 000 offrandes je dois donner 500 ça pour faire des temps sur le niveau et que toi tu vois 500 c'est beaucoup commence par 500 tu vois que 1000 francs c'est beaucoup donc quand tu donnes 1000 francs tu as fait un grand pas c'est une bonne chose de ta clame tu vois que 100 francs là c'est beaucoup tu vois que tu as fait un grand pas c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose c'est une bonne chose mais il faut toi quand même tu sais que quand tu donnes 500 il y a aussi des gens tu sais que 500 qui rient tu donnes 500 tu n'as pas les regrets pas attention c'est toi là que tu viens il est vraiment il faut que tu es le délire mes amis comprendre change la vie de toi maintenant quand tu donnes l'offrand il faudrait juste poser la question de savoir pourquoi je donne l'offrand ok il y a un besoin à l'église d'accord l'offrand de construction d'accord l'offrand de le programme d'accord ok mais hormis ça qu'est-ce que cette offrand que je donne va apporter comme solution dans ma vie qu'est-ce que qu'est-ce que le front que je m'apprête à guider va apporter comme solution dans ma vie commence à prier père c'est vrai que dans ta maison il y a un mouvement mais personnellement je veux un mariage personnellement je veux les hommes personnellement je veux la guérison personnellement je veux la santé personnellement je veux le voyage personnellement je veux le travail pendant que je donne cette offrande qui vient vous répondre à un besoin dans ton église mais pense aussi à mon besoin voici comment on va donner les offrandes ce n'est pas c'est l'heure des offrandes ok donnez donnez Jésus tu prends là tu cours un peu tu danses et tu vaches après tu pars papa c'est plus que j'aime même les offrandes là papa c'est pas en tout même les offrandes on ne vous enseigne pas ça mais non aujourd'hui c'est déjà enseigné à partir d'aujourd'hui change ta connotation de l'offrande les offrandes je leur dis toujours l'offrande on parle on parle à l'offrande avant de donner pourquoi on lui prie pourquoi on lui demande toujours dans cette église de prier avant de donner l'offrande pourquoi on lui prépare vos offrandes pourquoi parce qu'il est préparé ton offrande c'est juste pour que tu prennes le temps d'exprimer le sang de ton sac non c'est pour que tu canalises la direction que va prendre ton offrande tu vas canaliser le chemin que prendra ton offrande le fondre a deux points le fondre a abscisse le fondre a ordonnée n'oublie pas ça l'abscisse c'est le monde réel dans lequel le fondre vient pour apporter un besoin pour reprendre un besoin l'hormonné c'est dans le vent à toi qui n'est pas encore réel le désir que tu veux et le fondre comme tu disais il vient chargé de l'hormonné et avec et en contact de l'accès de la création d'un point je n'ai pas le tableau je voudrais bien expliquer sa mathématique en parlant que quelqu'un est béni ce soir c'est la raison pour laquelle la Bible vit au Dieu car Dieu attend qu'il est le monde il a donné son Fils pour lui afin que tout en croit en lui ne périsse loin mais que cette personne ait la vie éternelle en d'autres termes Dieu a donné le Fils pour que les personnes qui puissent croire puissent avoir la vie éternelle ça c'était leur donné de Dieu or l'absence de la réalité la réalité c'est que dans le monde physique l'humanité était dévotée la terre parce qu'il était dans les deux romains car le salaire du péché est là la mort avait envahi l'humanité donc dans le monde physique il y avait la mort pour réparer les choses il devrait falloir ou il a fallu ou il fallait pour moi que Dieu puisse envoyer le Fils il est venu pour reprendre un besoin sur l'Apsis mais aussi apporter le besoin de Dieu sur l'Apsis mais aussi apporter le besoin de Dieu sur l'Apsis que quelqu'un est béni ce soir 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 j'ai envie de lire beaucoup de choses et de m'arrêter là pour qu'il ait un grand temps et c'est un beau jour d'E Alzheimer c'est l'Apsis c'est l'Apsis c'est l'Apsis c'est l'Apsis Je ne vais nullement me gêner de vous créer ce système. Les gens vont continuer à parler et je serai mieux conseillé de vous créer ce système. Parce que ça marche. Parce que ça marche. Alors je vous donne un conseil. A chaque fois que vous aurez l'opportunité de s'aimer, de faire une offrande. Faites là. Faites là. Prends ça. Faites là. Et le prendre l'autre. Faites le prendre. Il arrive que tu prennes les transports. Et que tu vois une maman dedans. Tu vois les papas dedans. Faites le prendre. Je ne demande pas de le faire tous les jours. Tu peux le faire tous les jours. Et à chaque fois que tu le fais, n'oublie pas de vous déclarer une parole. N'oublie pas d'orienter ton enfant. Je ne l'oublie pas. Même s'il arrive qu'à l'église, on dise, on va acheter les chaises. On va acheter les caméras. On va acheter ça. Et tu vois que même si c'est pour les caméras, il faudrait quand même que je ne reviendrai. Quelle offrande là. Cette offrande là, il faudra reprendre un nouveau nouveau. Je me demande mes caméras. Mais aussi mon besoin, qu'est-ce que je veux ? Je veux la réussite. Qu'est-ce que je veux ? Je veux le succès. Qu'est-ce que je veux ? Je veux la promotion. Qu'est-ce que je veux ? Je veux un mariage stable. Cet ami ça marche, ça marche. Je suis en classe de Master 1 en réseau télécommunication. J'essaie en Master 1 en réseau télécommunication. Et ça a été une licence et ma licence la l'année dernière en informatique, c'est ce que j'ai répondu. La raison c'est que l'informatique, j'ai l'impression. Depuis que j'ai commencé l'école, je prends un témoignage sur l'école. Le main et la fin de main, j'ai le mieux encore en profondeur que ça ne l'était pas. Depuis que j'ai commencé le cours, j'étais quelqu'un, au début je n'étais pas trop folle. Je n'ai plus de temps. Ma chose favorée c'était la musique. C'était la musique aujourd'hui. Et je ne l'aimais pas expliquer. Au primaire, je ne l'aimais pas expliquer. Au secondaire, je ne l'aimais pas expliquer. J'ai eu un bac électro-technique. Donc, je me suis dit qu'avant, un bac électro-technique, un produit F3, un lycée technique. Je l'ai eu en 2016. C'est bon de moi. J'ai commencé à m'appliquer, à étudier quand je suis arrivé en classe de seconde. Parce que pour ceux qui sont en lycée technique, nous dirons que la classe la plus difficile en lycée technique, c'est la seconde. Voilà, c'est la SPI. Parce que là, on voit des choses très petites. Vous savez, depuis mon cursus scolaire, depuis mon cursus scolaire, très jeune, vous avez peut-être pas comme aujourd'hui, la notion de l'opportunité des hôtels que j'ai. Vous avez la notion du sacrifice. Vous avez tissé, je vais en parler maintenant après-demand. Vous avez tissé des alliances avec vous. Vous avez bâti les hôtels et les histoires des offrandes. Parce que quand on parle des hôtels, des offrandes, des alliances. Vous avez bâti ce champ depuis 20 ans. Et je peux vous assurer que tout mon cursus scolaire, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais le plus. Il a arrivé les moments où il y a eu des épreuves. Il a arrivé les moments où c'était compliqué. Mais le CIEU de mon alliance, ma trésorisation. Ceux qui étaient là au début du mois, j'avais dit que la fin était moins bien fermée. Normalement, dans cette année, je devais passer en groupe une année blanche parce que j'avais certes un cours que je ne me verra pas. Et normalement, à cause de ces cours, on ne devait pas me donner ma licence. On ne devait pas me permettre, on ne devait pas permettre que je m'instruise en mastermind. Je suis allé quelque part. Je suis allé quelque part. J'ai fléchi le pécheur. J'ai rappelé à Dieu les offrandes dans les hôtels que je bâtisse. Dans toutes les classes où je suis bâtissé, je n'ai jamais été dernier. Je me suis toujours luspect. Je vous partage un petit mot là. Est-ce que je suis très intelligent ? Non. Et ce qui est étrange, c'est qu'en classe, je ne comprenais pas trop les mathématiques. Mais depuis un moment, je comprends la mathématique. Et pourtant, je ne fais plus math. Quand je vois math, mais c'est n'importe chose. dans le traitement du ciel. C'est dans autre chose. Je ne fais plus, je n'ai plus le filière mathématique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Est-ce que tu me comprends du moins ? Est-ce que tu me comprends du moins ? Est-ce que tu me comprends du moins ? Avance, prophète. Avance, prophète. Est-ce que tu veux dire que ça marche ? Je vais vous donner un secret. L'année 2019, je voyais déjà. Je voyais. Je voyais. Je voyais. Je voyais, je voyais. Je voyais et j'étais fatigué de mon lien. Je vous ai dit, les histoires d'impactation, j'ai l'ansion, pour vous prendre. C'est n'importe quoi, je vous parle hein, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Tu peux voir, pas si un voyant appelle le pauvre. Descémé dans la vie de certains grands hommes de Dieu que l'on connaît aujourd'hui, depuis ce jour, moi-même j'ai vu, j'ai expérimenté un souci dans mon cœur. Il y a des hommes de Dieu quand ils me regardent aujourd'hui, ils me confondent à un certain père aujourd'hui. Et beaucoup pensent même que je suis son fils de Dieu, je ne suis pas son fils de Dieu. Mon père, ce qui lui dit c'est le prophète, c'est lui qui lui donne. Mais quand les gens me regardent, dans ma façon de faire, de prêcher, même parfois de m'exprimer, plusieurs voient, plusieurs voient-ils ? Un père de la pauvreté. Et à un moment donné, je suis en train de réfléchir. Et je parle même avec lui de mes sujets de Dieu à croire. J'ai compris que ce n'était pas parce que... Par exemple, je ne le suis seulement non. J'avais scémé dans son mystère. Et depuis ce jour, les choses se sont enchantées. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est le Dieu de Dieu. Il a vraiment reçu la peau de toi. Mais je ne sais pas. Je pense que sa vie de Dieu. Jeleader mes yeux, s'appart пап authors. J'ai jamais fait... J'ai jamais fait... Je veux dire comforment de mon cœur. Je intoleres de ces gouttes. Merci. Et après ce moment, la ville sera toujours dans la même situation. Alors, sans tirer en longueur, mes dames, ils m'ont dit que je ne suis pas. Donc, on est pour ce matin à 3 heures. Alors, je tiens encore à m'exprimer. Je deviens avoir des moments de souffrance. Je voulais vous l'annoncer au début. Il y a eu un souci depuis un moment dans ma sauce. Et là, on a des grosses issues de connexion. Donc, au moins, il y a des coupures, n'importe comment, depuis un temps. Mais aussi, il y a des grosses issues de connexion. Donc, nous avons invité. Donc, ça déconne parfois. Ce matin, on a passé le fier parce que la vie qui ne passait complètement pas à l'heure de la vie. On est passé totalement bien. Donc, par la grâce de Dieu, nous voulons nous voir aujourd'hui. À 3 heures, il y a 3 heures de cette date. 4 heures de Gabon et de Maroc. Et 5 heures de France. Et nous verrons pour une heure de prière. On est sentFi. Peux-je US au moins desลiens. On estappés aux frères à l'heure de waren le culture supporter. Peux-jeu que nous a savvy. Et nous vadons-vous jusqu'au moins. Et on estью sur un autre conteur. Merci beaucoup de 73. et donnez-nous la capacité de votre vie et de notre soutenir dans notre vie et notre mentalité et d'aide-nous à une épreuve par le Mère et la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ Amen comme annonce nous nous retournerons à 3 heures selon les horaires je vous remercie je vous rappelle que le mois prochain nous allons commencer le moment de Jésus et les prières dans lequel je vais vous manger dans tous les mois des légumes et des légumes donc préparez-vous déjà aux légumes de Jésus-Christ et Dieu vous bénisse pour une agréable soirée Salam de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Jésus-Christ Sous-titrage FR ?